J'avais un pressentiment. Un étrange pressentiment. Salut, ça va ? L'avion va exploser ! C'est pas une blague ! Ça va exploser ! On est descendu de l'avion parce qu'il a fait un cauchemar ? Je l'ai vu. L'avion va exploser ! L'avion va exploser ! Grâce à toi, je suis toujours en vie. On dit qu'on ne peut pas prévoir l'heure de notre mort. Mais on sait qu'elle peut survenir à tout moment. Et si Todd n'était que le premier de la liste ? En descendant de l'avion, vous avez déjoué la mort. C'était un hasard ? Dans la mort, il n'y a ni hasard, ni échappatoire. Il vous faut deviner comment et quand elle va revenir. Il y a un message derrière ce schéma. Il faut découvrir lequel, afin de déjouer de nouveau la mort. Alex ! La mort n'en a pas fini avec nous. Je sais qui est le prochain. Personne n'a le contrôle de la vie et de la mort. À part ceux qui prennent des vies. En causant la mort. Je ne la laisserai pas faire. Tu te prends pour Dieu ? Qui sera le prochain ? Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État Critique. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous poser une question élémentaire, mes amis. Croyez-vous que notre destin soit écrit ? Personnellement, je vous le dis, moi je pense qu'on est maître de notre destinée et que tout ce que l'on fera demain n'est pas noté dans le grand livre de la vie. Vous imaginez à quel point l'existence serait moraux si on savait que notre vie est tracée dans une seule et unique direction ? On ne vivrait plus, on serait toujours là à se demander « Putain, il se passe quoi demain ? Vas-y, je ne bouge pas de chez moi. » Moi, j'aime me dire que demain, dans une semaine, dans dix ans, je serai peut-être ici ou là ou ailleurs encore en me disant que ce que j'ai fait, j'aurais pu le faire autrement si j'avais voulu et que ce que je ferais après, ce sera fait uniquement parce que je l'aurais décidé et non parce que c'est écrit quelque part. Là, par exemple, j'observe vos visages et je vois que vous vous demandez si on va bien parler de Destination Finale aujourd'hui. Oui, rassurez-vous, on va bien parler de ce film et non pas parce que c'est le destin qu'il a voulu mais parce que c'est moi qui l'ai décidé tout simplement. Aujourd'hui au programme, donc, un film surprise en cette année 2000. Je veux bien évidemment parler de Destination Finale, donc sorti en France le 12 juillet 2000 et réalisé par James Wong qui réalise ici son tout premier long métrage après avoir écrit certains épisodes pour la série 21 Jump Street, Millennium ou encore X-Files. Le metteur en scène d'origine chinoise réalisera par la suite les films The One, Destination Finale 3 et surtout la merdasse intergalactique Dragon Ball Evolution. Au casting de Destination Finale, nous pouvons retrouver Devon Sawa révélé en 1995 grâce au rôle de Casper pour lequel il prêtait sa voix dans le film du même nom. Il jouera ensuite dans le film La Main qui tue en 1999 avant de disparaître progressivement du grand écran. Ali Lartter qui reprendra son rôle dans Destination Finale 2 avant de jouer le rôle de Claire Redfield dans Resident Evil, Extinction et Afterlife. A leur côté, nous pouvons également retrouver Keir Smith, Kristen Klock, Sean William Scott qui, rappelons-le, à l'époque commencent à se faire connaître grâce au rôle de Stifler dans American Pie, Chad Donella et le grand Tony Todd alias le Candyman. Alors de quoi parle notre film du jour ? Alex Browning, un ado de 17 ans, s'apprête à partir en voyage à Paris avec sa classe. Sauf que quelques minutes avant le décollage de l'avion, il est pris d'une terrible vision. L'avion va exploser et tout le monde à bord va mourir. En catastrophe, il quitte l'appareil en entraînant certains de ses camarades avec lui. L'avion décolle sans eux et comme Alex l'avait vu dans ses visions, au loin, l'appareil explose réellement. Le choc est immense mais nos héros sont encore loin de leur surprise car ils auraient dû être dans l'avion au moment de l'explosion. La mort n'en a donc pas fini avec eux et un à un, nos héros vont être victimes de phénomènes inexpliqués qui vont étrangement précipiter leur disparition après leur survie au drame de l'avion. Un scénario comme celui-ci, écrit aujourd'hui, prendrait un écho particulier après les attentats du 11 septembre. Mais à l'époque, certains diront que le film reflète un peu l'état d'esprit des scénaristes qui pouvaient jouer sur tous les tableaux sans se soucier de la portée que pourraient avoir leurs histoires sur l'inconscient collectif. Si Destination Finale était sortie en 2002, c'est sûr que l'analyse qu'on aurait porté sur ce film aurait certainement été conditionnée par les attentats du 11 septembre. Pourquoi je parle de ça ? Parce qu'aujourd'hui, je vais rapidement resituer le film dans son contexte, donc je vais bannir immédiatement tous les amalgames qui pourraient être faits sur les attentats de 2001. Ici, c'est complètement hors-sujet. Néanmoins, et ça, c'est important de le souligner, les scénaristes de Destination Finale se sont inspirés d'une autre catastrophe pour écrire leur histoire. Le 17 juillet 1996, le Boeing 747-131 du vol de la TWA 800 reliant New York à Rome a explosé en plein vol au large de Long Island. 130 personnes ont trouvé la mort. Les raisons de la catastrophe sont toujours restées mystérieuses, même si l'enquête officielle conclura en l'an 2000 la une avarie technique dans le réservoir central de carburant du Boeing. Bref, c'est dans le contexte de cette catastrophe que l'idée de Destination Finale a vu le jour. Pour l'anecdote, au départ, il faut savoir que l'histoire que Jeffrey Reddick, scénariste, avait imaginée devait être l'intrigue d'un épisode de la série télévisée X-Fives. James Wong et Glenn Morgan, ses partenaires, ont senti là une histoire assez intéressante pour qu'elle soit indépendante et entièrement originale, et c'est ainsi que Destination Finale a commencé à prendre forme. A sa sortie, le film va connaître un beau petit succès, suffisamment important pour que des suites soient envisagées, malgré l'aspect hyper limité du scénario qui freine la réintroduction d'anciens personnages et qui pousse à de nouvelles situations dans chaque nouveau film. Destination Finale 2 sortira en 2003, Destination Finale 3 sortira en 2006, Destination Finale 4 en 2009, et Destination Finale 5 est sorti il y a peu de temps le 31 août 2011. Chacun de ces films, si vous les connaissez, reprend la logique du premier volet, mais en instaurant une nouvelle catastrophe. Accident sur une autoroute, dans un parc d'attractions, en pleine course de NASCAR, et sur un pont suspendu, avec la vision du héros, avec la survie inespérée de quelques personnages, et avec la mort programmée de ces derniers dans des circonstances toujours aussi mystérieuses. Bref, l'originalité fera gravement défaut à cette saga au fur et à mesure des épisodes, mais dans le cas de notre film du jour, c'est une petite surprise. Rappelons qu'en France, Destination Finale réunira quand même un peu plus de 820 000 spectateurs. Alors avant de commencer ma critique du film, je vais mettre une chose au clair, Destination Finale n'est pas un film appartenant au courant du Neo Slasher, ou Slasher Post Scream si vous préférez. Pour moi, il n'a rien à voir avec les Urban Legends, les Souviens-toi l'été dernier, et autres Scream. Ça mérite d'être clair. Effectivement, il reprend certains codes du Slasher, notamment au niveau des personnages qui sont tous, pour la plupart, des adolescents. Mais en aucun cas, Destination Finale est un Slasher, même si à l'époque, il sera vendu en tant tel, notamment parce que le genre était encore tendance. Avec le temps, on constatera que c'est à partir de cette période qu'il commencera à tourner de l'œil, cependant. Bref, pour que ce soit bien clair, moi je considère que Destination Finale est au Slasher ce que Donnie Darko est au Teen Movie, par exemple. C'est-à-dire qu'on reprend quelques petits codes appartenant au genre, ok, mais on les mêle à une histoire en décalage complet avec ce dernier. Un Slasher, par exemple, implique la présence d'un tueur en série. Dans Destination Finale, le tueur en série, c'est la mort elle-même. Un Slasher laisse également toujours une ouverture sur une suite. La fin de Destination Finale est assez claire, je pense. Le film tourne en circuit fermé. Une suite verra le jour, ok, mais avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, de nouvelles situations. Donc déjà, Destination Finale est un thriller horrifique, ça on est d'accord, mais ce n'est pas un film appartenant au Neo Slasher. Maintenant, est-ce que cette non-filiation totale avec le Slasher fait de Destination Finale un bon film ? Inévitablement. La grande force de Destination Finale, c'est son détachement avec tout ce qui se fait en matière de films d'horreur à l'époque. Et sur quoi repose cette grande force ? Sur l'originalité de son scénario. On est d'accord, on ne tient pas le scénario du siècle, ça n'a pas la puissance d'un Halloween, d'un Massacre à la tronçonneuse ou d'un exorciste. James Wong n'insuffle pas à son oeuvre une portée politique ou une quelconque critique sociale derrière son histoire horrifique. Non, mais ce n'est pas grave, car ici ce n'est pas le but et ce n'est pas ce que demande le public. Destination Finale n'a pas la vocation de se hisser au niveau des grands films du genre horrifique. Destination Finale a juste la vocation de divertir et d'être honnête avec son public. Et ici, c'est parfaitement réussi. Je disais donc que la grande force du film repose sur l'originalité du scénario. Il faut dire que l'idée de faire de la mort la principale cause de mortalité des héros, c'est un gentil pied de nez à tous les tueurs en série. Ici, on sait d'avance qu'il n'y aura pas un seul échappatoire, ce qui ridiculise plus ou moins les Michael Myers, Jason Voorhees et autres Freddy, qui ne sont finalement que des êtres vivants comme les autres, destinés à mourir comme leurs victimes. La mort, elle, c'est le sommet. On n'y échappe pas, même en courant vite. Autour de cette entité se construit donc une histoire assez habile, selon laquelle nos héros, qui auraient dû périr dans la catastrophe, vont mourir désormais dans des situations toutes aussi sordides les unes que les autres, dans l'ordre dans lequel ils auraient dû mourir dans l'avion. Ce qui implique donc que le réalisateur, par le biais de l'horreur de certaines séquences, parfois bien gores, nous pose la question suivante. Notre destin est-il écrit ? A cette époque, voir un questionnement aussi simple et aussi intelligent dans un film d'horreur, c'est presque un miracle. La réponse évidemment que donne le metteur en scène dans son film, c'est bien évidemment oui. Sinon, il n'y aurait pas d'histoire après l'explosion de l'avion. Donc, ces deux choses, faire de la mort elle-même le tueur du film et poser une réflexion sur le destin, c'est quelque chose qui, en mon sens, fond l'originalité du scénario. Après, vous pourriez me dire « Ouais, ok, destination finale, pose une réflexion sur le destin. » Mais attends, Matt, ça ne reste qu'un simple film d'horreur au final. Mais c'est justement ça qui est intéressant ici. James Wong, à aucun moment, ne donne l'air de péter plus haut que son cul en faisant le fier d'avoir un scénario en béton. Sa mise en scène est sobre, sans éclat. Les effets horrifiques sont parfaitement travaillés et ajustés pour ne jamais être dans le tape-à-l'œil. Il n'y a jamais des fluves de sang, pour autant, le gore n'est pas négligé. « Destination finale » est un film d'horreur honnête avec le public. C'est un film inquiétant, impressionnant parfois, mais toujours, James Wong reste dans ses marques et ne tente d'aller plus loin que son sujet. Ce qui change d'un « Urban Legend » pour prendre un exemple de slasher qui prenait appui sur Scream pour livrer un copier-coller sans fond de ce dernier tout en justifiant tant bien que mal son originalité sur ses meurtres liés aux légendes urbaines. Destination finale possède de vraies bonnes idées. Ce n'est pas révolutionnaire, on est d'accord, mais c'est suffisamment bien travaillé pour qu'on ne s'ennuie pas, pour qu'on passe un bon moment et pour qu'en plus, on sorte de là avec en tête la petite réflexion qu'il met en avant. Je suis sûr que certains parmi ceux d'entre vous qui ont vu ce film y ont repensé par la suite, ne serait-ce qu'une demi-seconde en faisant des choses innocentes de la vie quotidienne. Donc je termine sur la mise en scène du film. James Wong effectue un travail honnête dans sa réalisation. Il met en valeur son scénario efficace de la façon la plus juste possible sans tomber dans des effets bas de plafond. L'introduction du film, l'explosion de l'avion est brillamment mise en scène et les séquences horrifiques sont toutes aussi surprenantes les unes que les autres. Je mettrai un petit bémol. Cependant, je trouve la séquence finale, celle où Devon Sawa sauve Ali L'Arthur, un peu moins bonne. Le rythme a tendance à ralentir sur la toute fin du film. Mais ça, ce n'est que mon avis. Néanmoins, derrière cette séquence, il y a la magistrale scène épilogue qui finit le film en beauté. Au niveau des acteurs, le choix du casting a été efficacement effectué puisque l'équipe s'est entourée de comédiens talentueux pour incarner des adolescents, ce qui prouve encore une fois qu'on n'est pas dans un slasher avec ses interprètes qui cabotinent parfois tous autant les uns que les autres. Devon Sawa interprète avec beaucoup de justesse son personnage à tel point qu'on regrette de ne pas le retrouver dans la suite parce qu'il est très attachant ici. Pour les autres, c'est la même chose. Tous s'en sortent vraiment très bien. Sean William Scott entre ici au passage dans un rôle qui est l'opposé total de l'excessif stifleur d'American Pie. Il joue un adolescent normal, sans personnalité, sans histoire, toujours en retrait. Ce n'est qu'un détail ça, mais c'est toujours intéressant de le noter. La présence de Tony Todd dans le rôle d'un prophète de la mort est également très savoureuse. C'est un acteur très talentueux que l'on voit trop rarement. Tous les clins d'œil qu'il effectue sont tous un vrai plaisir à observer. L'acteur reviendra dans Destination Finale 2 et dans Destination Finale 5. En conclusion, Destination Finale est un film que je vous recommande. Ce n'est pas le film d'horreur du siècle. Il possède quelques légères imperfections. Néanmoins, l'originalité de son scénario est clairement à mettre en avant. James Wong signe une œuvre qui répond aux attentes du spectateur sans transcender le genre. Son film est divertissant, honnête. Il met en avant des situations originales et bien traitées et pose une petite réflexion sympathique qui est la bienvenue ici sur le destin et sur la mort. A voir donc. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique. Je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine !